Bonjour, alors j'espère que je vais venir dans les temps, mais Aude m'a prévenu qu'il fallait bien sûr parler des nouveautés, mais je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont un peu moins de connaissances sur la maladie elle-même et sur la physiopathe. Donc j'ai essayé de reprendre un tout petit peu quelques bases sur les quelques premières diapositives. Donc la cystinose, c'est une maladie qu'on appelle une maladie autosomique récessive, ce qui veut dire que chaque enfant présente sur chacun de ses chromosomes une mutation dans le gène qui est impliqué dans la cystinose, chacune des mutations ayant été héritée d'un de ses parents. Alors qu'est-ce que ça veut dire une mutation ? Qu'est-ce que c'est qu'un gène ? Un gène, il est situé sur l'ADN et en fait c'est lui qui sert à coder pour la protéine, pour une protéine. Et pourquoi ? Parce que chaque cellule dans tout notre organisme, on a à peu près 30 000 protéines qui fonctionnent différemment dans tous les types cellulaires et les protéines servent à faire fonctionner les cellules. Et donc à chaque gène correspond une protéine et donc quand il y a une mutation dans un gène, il y a une protéine qui va être altérée à l'intérieur de la cellule. Et toutes les cellules qui sont ici, je ne vais pas m'en sortir comme ça, tant pis. Donc là, on schématise une cellule, on a des milliards de cellules dans notre organisme, chacune ont des fonctions différentes. Elles ont toutes un noyau avec l'ADN sur les chromosomes et elles ont plein d'organites à l'intérieur. Donc là, c'est le tour de la cellule. À l'intérieur, il y a plein de structures sur lesquelles toutes les protéines travaillent. Et puis, il y a ces lysosomes qui sont en fait les usines à recyclage de la cellule. C'est-à-dire que toutes les protéines en fin de vie, toutes les protéines qui ont effectué leur travail, elles sont adressées aux lysosomes et dans le lysosome, elles sont recyclées, c'est-à-dire qu'elles sont digérées en petits acides aminés qui vont ressortir du lysosome et qui vont resservir après pour faire de nouvelles protéines. Donc, le lysosome, c'est l'usine à recyclage. Et donc, dans la cystinose, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un des acides aminés qui est la cystine qui s'accumule dans le lysosome et qui entraîne une maladie que vous connaissez bien sûr beaucoup mieux que moi qui a plusieurs formes. Et la forme la plus sévère qui est la cystinose infantile donne surtout au départ une atteinte rénale qui s'appelle le syndrome de Fanconi. Il y a aussi une forme juvénile un peu plus tardive, une forme adulte ou aussi appelée oculaire. Et toutes sont dues à des mutations dans un seul gène. Ce gène, c'est donc le gène CTNS. Là, c'est une autre représentation de la cellule. Vous voyez l'ADN, le gène CTNS et le gène CTNS code pour cette fameuse protéine, la cystinosine. Et cette cystinosine sert à faire sortir la cystine, un des acides aminés qui est formé par la digestion des protéines qui doivent être recyclées. Elle sert à faire sortir la cystine dans le cytoplasme pour être réutilisé. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une mutation dans le gène de la cystinose qui s'appelle CTNS ? À ce moment-là, vous avez la cystinosine qui ne peut plus travailler, la cystine qui ne peut plus sortir du lysosome et qui va s'accumuler. Vous voyez ici qu'il va faire des cristaux, un petit peu comme si vous avez du sucre liquide qui va se mettre à cristalliser quand il est en trop grosse concentration. Vous avez des cristaux qui vont se former. Je vous ai dit que toutes les cellules avaient des lysosomes. Donc n'importe où dans l'organisme, vous allez pouvoir avoir la formation de cystos de cystine. Et c'est pour ça que la cystinosine, c'est une maladie qui, bien qu'elle démarre souvent par la teinte de l'œil et par la teinte du rein, peut, à terme, toucher tous les tissus. Et c'est très important, vous le verrez, pour les possibilités thérapeutiques qui sont en train de se développer. Alors, en effet, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus... Après, beaucoup plus expliquant, vous expliquant le traitement actuel de la cystinose. Mais depuis maintenant 30, 40 ans, il y a un traitement par la cystéamine qui est un traitement qui permet de faire sortir la cystine par un autre canal de lysosome. C'est un traitement qui avait été imaginé par Jerry Schneider et Jess Tini, il y a maintenant plus de 30 ans, et qui permet donc de faire sortir la cystine et donc d'améliorer très clairement la croissance et la fonction rénale, mais qui n'est pas une cure et qui ne fait que retarder l'évolution, bien sûr, évidemment, beaucoup plus tardivement. Alors, juste un tout petit rappel pour le gène. Bon, peu importe, il a... Tous les gènes sont divisés, ne sont pas d'un seul tenant sur le génome, mais séparés en petits segments qu'on appelle des exons. Et du coup, comme je vous le disais, à partir du gène, qui est donc un code, on peut déduire la séquence de la protéine, qui est donc la cystinosine. Et en déduisant cette séquence, à chaque petite boule correspond un acide aminé différent. En déduisant cette séquence, on a pu se rendre compte que c'était une protéine qui avait ce qu'on appelle des domaines transmembranaires, donc qui était fatalement sur une membrane et qui avait un domaine à son extrémité qui indiquait que ça devait être une protéine située sur la paroi du lysosome. Donc, vous voyez que par l'étude génétique, ça, on revient plus de 20 ans en arrière, c'est en 1998, on a pu trouver le gène et comprendre exactement à quoi pouvait servir la protéine puisqu'elle était exactement comme elle avait été imaginée, c'est-à-dire une protéine qui traverse les membranes avec, vous voyez, ces domaines pour permettre le passage de la cystine qui passe à peu près ici. Alors, juste pour rappeler qu'il y a maintenant, jusqu'à maintenant, on a pu retrouver plus de 140 mutations différentes. Il y a deux types de mutations. J'ai utilisé un code couleur. Les mutations qui sont sévères, qu'on met en rouge, et des mutations qui sont moins sévères, qui sont en vert. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir, quand on comprend très bien, quand on dit déletion, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout le gène et en particulier, la mutation qui est la plus fréquente, c'est une déletion non seulement du gène de la cystinose, mais d'autres régions tout autour, mais qui, a priori, n'aggrave pas du tout le phénotype. Ça, c'est ce qu'on trouve, c'est la mutation la plus fréquente, la déletion européenne. 57 kb, c'est la taille, c'est des mesures sur le génome et qu'on retrouve dans plus de 50 % des patients d'origine européenne. Et puis, il y a d'autres cas où il y a encore des déletions, c'est-à-dire des suppressions de certaines régions. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas du tout de cystinosine. Alors, je vous rappelle qu'on en a deux gènes, un qui vient du père, un qui vient de la mère. Donc, s'il y a une seule copie qui manque, que ça, ce n'est pas grave. Bon, et puis, il peut y avoir d'autres types de mutations qui interrompent aussi le gène. Toutes ces mutations, elles sont sévères puisqu'elles entraînent l'absence totale de cystinosine. Et puis, il peut y avoir des mutations faux sens, c'est des sortes de, comment dire, de fautes d'orthographe qui font qu'au lieu de coder pour un acide aminé, c'est un autre acide aminé. Et donc, dans ces cas-là, la cystinosine, la protéine, elle est présente, mais elle est moins fonctionnelle ou, je l'ai mis en rouge, pas du tout fonctionnelle. Dans ce cas-là, c'est une mutation sévère. Dans les autres cas, c'est des mutations moins sévères. Et on a pu montrer que les formes infantiles, c'est-à-dire les formes graves, c'était deux mutations sévères, alors que les formes juvéniles ou adultes, c'est toujours des mutations dans le gène CTNS, mais qui sont soit deux mutations modérées, deux vertes, ou une mutation modérée et une mutation rouge et une mutation grave. Voilà. Donc, ça, c'était la partie génétique. Alors, maintenant, on a fait des études à peu près dans le... On a trouvé des cas de cystinoses dans le monde entier. Il y en a peu en Asie, mais il y en a quand même, je crois, maintenant, quelques-unes de décrites. Mais il y en a beaucoup moins que... Alors, bien sûr, la prépondérance, c'est en Europe et en Amérique du Nord, puisque c'est avec la mutation prépondérante de la grande délétion. Mais il y a aussi d'autres mutations que l'on retrouve aussi assez fréquemment. Par exemple, il y avait une mutation qu'on retrouve principalement chez les enfants originaires de Bretagne. Et puis, il y a une mutation dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, qui est une mutation... Il y a un X, là, ça veut dire un stop. C'est une mutation qui interrompt la protéine aussi et qui est retrouvée, qui est née, enfin, qui est apparue en Irlande et qui a été transportée en Amérique du Nord et qui, maintenant, est fréquente, sûrement au moment des grandes famines en Irlande et qu'il y a eu beaucoup d'immigration aux États-Unis. Et donc, maintenant, cette mutation est très fréquente, en particulier au Québec et on en reparlera tout à l'heure. Alors, maintenant, juste sur la recherche et ce qui se passe pour le moment, eh bien, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de groupes de recherche, beaucoup de groupes, maintenant, qui travaillent soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Il y a même un groupe en Nouvelle-Zélande qui travaille sur la cystinose. Donc, il y a vraiment, pour une maladie qui est quand même une maladie extrêmement rare, il y a beaucoup de groupes de recherche et ça, il n'y a pas de secret. C'est grâce aux associations de patients qui ont permis de développer la recherche en trouvant, en permettant d'obtenir des financements pour la recherche en particulier. Donc, effectivement, la VML, l'IRG en France et puis, je parlerai plutôt pas mal de la cystinosis Research Foundation aux Etats-Unis qui a effectivement pu, comment dire, récupérer beaucoup, beaucoup d'argent pour la cystinose et qui a permis de financer beaucoup de projets et l'autre, une chose qui est très importante sur les groupes, même pareil pour la cystinosis à Irlande, c'est qu'il n'y a pas du tout la volonté de financer seulement des projets. On aurait pu imaginer que la cystinosis Research Foundation allait financer seulement des projets aux Etats-Unis, etc. pas du tout. Il y a aussi bien la cystinosis à Irlande que les autres fondations acceptent de financer des projets à la fois très fondamentaux et plus cliniques et avec des participants de différents pays. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une recherche vraiment active sur la cystinose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la découverte du gène ? Alors, d'abord, il y a eu le développement de nombreux modèles animaux. Les premiers qui ont été, nous qui les avons développés dans le laboratoire, c'était des modèles de souris. Mais depuis, il y a aussi le rat, le poisson zèbre, la drosophile. Il y a donc tous ces modèles qui sont étudiés pour pouvoir essayer de mieux comprendre la physiopathologie de la cystinose. Et dans tous ces modèles, il y a une accumulation de cystines. Mais il faut dire que malgré tout, le phénotype que présentent ces animaux est beaucoup moins sévère que ce que l'on voit quand même chez l'homme. Donc, malgré tout, ces modèles apportent énormément de choses, mais ne permettent pas d'être aussi proche peut-être de la pathologie qu'on pourrait l'espérer. Et alors, du coup, c'est pour ça qu'en particulier notre groupe et puis il y a d'autres groupes aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande commencent à tenter de développer ce qu'on appelle les organoïdes rénaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les organoïdes rénaux ? C'est l'idée, enfin, rénaux ou d'ailleurs, on peut obtenir aussi des organoïdes d'autres tissus. C'est de partir de ce qu'on appelle les IPS, les cellules souches pluripotentes induites. C'est-à-dire qu'on ne peut partir d'un prélèvement de sang, de sang périphérique, récupérer les globules blancs. À partir des globules blancs, on peut reprogrammer ces cellules en cellules pluripotentes, c'est-à-dire en cellules qui sont capables de se différencier en n'importe quel type cellulaire. Donc, il n'y a pas besoin d'accéder à l'embryon. Vous prenez des cellules du sang périphérique et vous pouvez refaire des cellules souches. Et à partir de ces cellules souches, en suivant, le développement rénal est très bien connu maintenant et on sait tous les facteurs de transcription, les différents produits qui sont nécessaires pour induire les différentes étapes du développement rénal. Et de cette façon, dans une boîte de pétri, on est capable, en donnant de façon séquentielle les différentes molécules qui sont nécessaires pour le développement rénal, d'obtenir quelque chose qui ressemble de loin à un organoïde de rén. Puisque vous voyez ici que normalement, dans un rén normal, vous avez le glomérule, les tubes et puis après le tube collecteur qui permet de récupérer tous les tubes distaux. Là, vous voyez, on n'a pas du tout cette partie-là, mais on a bien le glomérule, le tube proximal qui est en vert, qui est celui qui est le plus intéressant, qui est le premier touché dans la cystinose et le tube distal. Donc, pour le moment, on a démarré, il y a un certain nombre déjà de personnes qui ont participé à l'étude, on prépare des cellules souches à partir des tissus de patients et à partir d'une prise de sang d'un enfant ou d'un adulte, peu importe, qui a différents types de mutations et on est en train de, alors là, on en est encore au début et on est en train d'obtenir ce type de matériel de façon à pouvoir, après, regarder les différentes fonctions et puis éventuellement, à terme, donc à terme, pouvoir éventuellement regarder si certains médicaments, enfin des molécules, peuvent modifier le phénotype qu'on aura éventuellement observé. Alors, donc là, j'ai essayé, c'est une diapo qui est juste pour vous montrer en petit, c'est toutes les publications qui ont été réalisées depuis maintenant quelques années pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule, quelles sont les modifications, quel que soit le type cellulaire, puisque comme on l'a dit, toutes les cellules ont des lysosomes, quel que soit le type cellulaire, toutes les modifications qui peuvent se produire. et il y a eu donc un certain nombre de choses, donc je ne vais évidemment pas toutes vous détailler, enfin je ne vais pas du tout vous détailler, simplement pour vous montrer qu'il y a eu, qu'il y a en fait, les cellules ont plein de problématiques, enfin peuvent être altérées de différentes façons. On a plus, enfin il y a plus ou moins interagissant les unes entre les autres, mais il a été clairement montré qu'il y avait une augmentation du stress oxydatif, une augmentation de l'apoptose. L'apoptose, c'est quand les cellules meurent prématurément, un petit peu, c'est ce qu'on appelle la mort programmée, l'apoptose. Il y a une implication de l'autophagie, on sait aussi que les cellules sont capables entre guillemets de se manger elles-mêmes pour essayer justement là aussi, c'est un petit peu, c'est comme tout, c'est un système qui permet d'aider la cellule pour récupérer des débris et les recycler, mais si on fait trop d'autophagie à ce moment-là, ça devient évidemment très mauvais pour la cellule. il a pu montrer donc qu'il y avait aussi un transport, alors le lysosome, je vous ai montré, vous avez vu sur la première diapo des petits points, des petits cercles verts, ce sont des petites sphères et en réalité, ces lysosomes, ils bougent dans les cellules et ils peuvent éventuellement s'ouvrir sur la surface cellulaire, enfin ils ont beaucoup de, ils ont tout un trafic à l'intérieur de la cellule et là aussi, ce trafic, ce transport des lysosomes peut être altéré et ça, ça augmente le stress à l'intérieur de la cellule. En fait, la cellule, elle a beaucoup de types là aussi, c'est comme, alors là cette fois-ci comme un être, enfin c'est un tout petit être vivant par lui-même et il a plusieurs niveaux de stress possibles, donc ce qu'on appelle le stress du réticulum, peu importe, une implication d'une voie, la voie mTOR qui est une voie qui est très impliquée dans la croissance cellulaire et puis il a été montré aussi récemment le rôle de l'inflammation qu'au début on pensait moins important qu'il l'est probablement au niveau cellulaire. Donc vous voyez que toutes ces étapes, le stress oxydatif, l'apoptose, l'autophagie, bon c'est peut-être des mots un peu barbares pour vous, mais ça veut dire que toutes ces étapes sont des étapes sur lesquelles on peut essayer d'agir pour essayer d'améliorer la situation. Alors bien sûr, là on ne va pas traiter tout le tout en traitant chacun de ces symptômes, mais malgré tout on peut imaginer une amélioration de chacune de ces étapes qui peut être tout à fait bénéfique. Mais effectivement, là, les, pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, alors quels sont maintenant les développements des nouvelles thérapies possibles ? Alors d'abord, on va parler de la, vous allez entendre sûrement parler de la cystéamine après, il y a la possibilité d'essayer d'améliorer la cystéamine. Il y a des groupes qui travaillent pour essayer, alors on en a entendu beaucoup parler depuis très longtemps, les pro-drogues, c'est-à-dire d'essayer de créer des drogues, des molécules à partir de la cystéamine, mais qui sont modifiées pour n'être efficaces que quand elles sont arrivées à l'intérieur de la cellule, ce qui permettrait de diminuer les effets secondaires de la cystéamine, les problèmes gastriques et les problèmes d'odeur. Mais ça, et là, il y a un groupe qui a effectivement, alors c'est un petit peu confidentiel, mais qui a des très, à mon avis, à mon sens, des très, très bonnes idées sur proposer des traitements de la cystéamine qui pourraient être vraiment efficaces et possiblement passer assez rapidement dans le domaine thérapeutique, puisque c'est l'alliance, en fait, de la molécule de la cystéamine avec quelque chose qui ressemble à une vitamine, si vous voulez. Donc, deux composants qui sont déjà sur le marché, entre guillemets. Alors, on peut aussi donner des suppléments de cystéine. Ça, ça n'a pas encore montré son efficacité, mais je sais que dans certains pays, en particulier où l'accès aux soins est difficile, ils essayent de proposer ce type de traitement. Les antioxydants, les modulateurs de l'autophagie, mais surtout, les deux choses principales maintenant qui sont les plus innovantes, c'est l'apport, bon, la thérapie génique, on va en parler après, et puis aussi au niveau des traitements qui touchent le gène lui-même et en particulier, donc je vous ai parlé tout à l'heure de cette mutation, la mutation tryptophan 138-stop qui est une mutation qui est fréquente aux États-Unis et au Canada. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez, elle se situe sur cet acide aminé et ça entraîne un stop. Ça veut dire qu'à partir de là, on n'a plus de traduction, la portéine, elle s'arrête, elle s'arrête juste là. Et l'idée, c'est qu'il y a des antibiotiques qui sont connus depuis très longtemps, les aminoglucosides et la gentamicine, par exemple, qui sont capables de passer par-dessus le stop, D'abord, elles le font avec peu d'efficacité et ensuite, elles sont à forte dose et à très long terme, elles sont évidemment toxiques. Or, il y a une entreprise qui s'appelle Helox Pharmaceuticals qui a développé des composants qui ont une efficacité bien supérieure pour passer les stops et qui, au contraire, sont très peu toxiques. Donc, il y a un essai thérapeutique qui a débuté à Montréal. Alors, le groupe de Paul Goudieur a fait une souris qui a cette mutation avec le système CRISPR-Cas9. Il a pu faire une souris et il a montré que le médicament était efficace à la fois sur les souris et aussi sur les cellules de patients. Donc, il y a cet essai thérapeutique qui va débuter ou qui est débuté, enfin, qui est déjà, je ne sais pas s'il y a eu des patients inclus ou pas encore, mais en tout cas, il va débuter très rapidement. Il est déjà, en tout cas, affiché. Et puis, l'autre chose sur laquelle je voudrais, bien sûr, vous parler, c'est l'idée de faire de la thérapie cellulaire et donc, qui est un projet qui est monté par Stéphanie Cherki. Stéphanie a fait sa thèse dans le labo il y a maintenant plus de 20 ans quand au moment où on était en train de trouver le gène de la cystinose, elle a fait sa thèse sur la création du modèle animal puis elle est partie aux Etats-Unis pour justement apprendre les techniques de thérapie génique. Elle est partie avec les souris et elle n'est plus jamais revenue et restée à San Diego pour continuer ce projet et depuis 20 ans, donc, elle travaille sur l'idée d'essayer de répondre à cette question comment faire pour apporter le gène et donc la protéine dans toutes les cellules puisque la cystinosine elle est présente dans toutes les cellules et c'est ça la difficulté c'est pas comme un enzyme qui est produit par le foie et qui navigue partout là, il faut aller arriver à mettre la protéine à avoir le gène mais bien sûr la protéine partout. Alors, son idée a été de dire on sait qu'on peut facilement transplanter les cellules souches les cellules souches hématopoïétiques c'est-à-dire les cellules souches qui sont dans la moelle osseuse et qui après permettent d'être différenciées dans tous les tubes cellulaires du sang c'est-à-dire les lymphocytes les polynucléaires etc. mais on sait aussi qu'il y a d'autres types cellulaires comme les macrophages par exemple qui sont aussi synthétisés à partir de la moelle osseuse et puis il y avait aussi des expériences qui montraient que ces cellules hématopoïétiques pouvaient aussi aller dans d'autres tissus et donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris les fameuses souris CTNS et elle les a transplantées avec la moelle osseuse de souris contrôle mais ces souris contrôle elles étaient toutes vertes c'est-à-dire qu'elles avaient dans toutes leurs cellules une protéine qu'on appelle la GFP green fluorescent de protéines et donc là elle a pris les cellules donc les cellules progénitrices les cellules souches hématopoïétiques qu'on appelle donc SCA SCA plus chez la souris et elle les a injectées à la souris CTNS et là qu'est-ce qu'on voit alors il n'y a pas besoin de bien comprendre tout ce qui est vert c'est que ça vient de la souris verte c'est-à-dire de la souris normale et on voit que et là vous voyez donc c'est toute la souris CTNS qui n'a rien qui n'a pas de cystinosine normalement et vous voyez qu'il y a du vert dans toutes les cellules dans tous les tissus testés le rein la rate l'œil un petit peu dans le cerveau peut-être un petit peu moins et qu'en parallèle on voit que le taux de cystine qui est en bas qui est en en marron a diminué considérablement en particulier dans le rein et dans beaucoup de tissus un petit peu moins dans le cerveau mais de toute façon les taux sont plus bas au départ donc il y a eu une réduction significative des taux de cystine et ça ça a été montré après Stéphanie a aussi remarqué qu'il y avait dans les reins tous les cristaux ont complètement disparu une fois qu'il y avait eu la transplantation dans l'œil à nouveau la même chose vous voyez qu'on voit on voit bien les petits cristaux de cystine ici on voit une disparition des cristaux de cystine on voit que la couche de la rétine est aussi bien conservée et donc il y a une amélioration spectaculaire de la teinte cornéenne la même chose dans la thyroïde ça c'est le travail de Pierre Courtois qui s'est beaucoup intéressé à ce sujet et la teinte thyroïdienne est importante et précoce dans la cystinose et alors la question était de savoir comment ça fonctionnait et le travail a été de montrer qu'en fait les cellules sous-schématopoïétiques que ce soit dans le rein ou que ce soit dans la thyroïde elles se transformaient dans la cellule en macrophages c'est-à-dire c'est des cellules qui mangent entre guillemets les résidus et particulièrement elles pouvaient manger tous les cristaux et d'autre part là c'était la première chose donc ça expliquait au moins l'atteinte de l'interstitium mais la question était aussi comment est-ce qu'on pouvait aussi avoir on voyait aussi des enfin est-ce que plus exactement les autres tissus comme les cellules du tube rénal etc. corrigés et effectivement pour faire simple pour faire rapide effectivement il y a aussi un transfert c'est ça qui est magique dans ce qui s'est passé c'est qu'il y a aussi un transfert de ces macrophages vers des cellules vers les cellules CTNS c'est-à-dire vers les cellules qui sont déplétées en cystine et vous voyez donc les macrophages qui sont les cellules normales vous voyez qu'elles émettent des nanotubes des tubes et que ces tubes alors là je n'ai pas les films mais ces tubes permettent le passage de l'isosome de la cellule normale vers les cellules CTNS vers les cellules qui n'ont pas de cystinosine donc la beauté entre guillemets du système c'est que d'abord donc ça c'était toutes ces manifestes tout ça avait été fait dans des cellules dans des cellules en culture dans des boîtes de pétri mais dans le rein des souris on avait exactement la même chose c'est-à-dire vous voyez ici c'est donc la membrane basale là c'est les cellules du tube et vous voyez enfin non je dis des bêtises mais là ce qui se passe donc vous voyez les cellules normales vertes et vous voyez les tubes des fibroblastes vous voyez les tubes des macrophages qui partent vers les cellules ici les cellules du patient enfin de la souris et qui donc permettent le passage des lysosomes dans les cellules donc vous voyez qu'il y a un double effet un premier effet des macrophages qui vont manger les cristaux de cystine et un deuxième effet avec des tubes qui vont aller dans les cellules du patient et faire passer des lysosomes qui vont contenir de la cystinosine donc un effet qui peut être à la fois précoce et après qui peut être prolongé puisque ces cellules qui sont dans la moelle elles sont là en permanence ils ont bien montré chez la souris que l'effet était prolongé sur plus d'un an chez la souris alors après donc quelle est l'étape suivante et bien l'étape suivante ça a été de se dire comment faire pour apporter des cellules normales chez le patient et la solution c'est à ce moment là de faire bien sûr on pouvait faire ce qu'on appelle des allogreffes c'est à dire prendre des cellules souches d'un donneur et les transférer et les mettre chez un individu enfin chez une personne qui avait la cystinose mais là c'est ce qu'on appelle une allogreffe et là il y a un risque très important de ce qu'on appelle d'atteinte de greffons contre l'autre il y a beaucoup de risques immunologiques et c'est un gros risque quand même vital de faire ce type d'intervention alors que maintenant l'idée c'est de faire de la thérapie génique c'est à dire de prendre les cellules du patient de corriger enfin de remettre le gène CTNS et après de réinjecter ces cellules au patient parce qu'à ce moment là il n'y a aucun risque immunitaire puisqu'on réinjecte les cellules du patient elle-même et donc alors bien sûr aucun risque ça ça existe jamais et puis c'est pas c'est beaucoup moins simple qu'on ne le pense mais bien sûr il y a énormément d'étapes pour essayer donc il faut donc faire un vecteur qui contient le gène de la de la de la cistinose et le réintroduire donc après dans les dans les cellules hématopoïétiques et puis après réinjecter l'ensemble à la personne à la personne malade alors pour ça il faut vérifier un certain nombre de problèmes qui peuvent être celui de l'insertion à un mauvais endroit du 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 nombre de copies de gènes regardez les lieux d'intégration il y a énormément je crois que j'ai remis une idée après énormément d'études ce qu'on appelle d'études pré-cliniques d'abord chez l'animal qui ont nécessité donc le vecteur qui a qui peut être utilisé a été préparé maintenant il y a plus d'un an ou deux ans en stock et étudié précisément pour être sûr qu'il n'y avait pas de toxicité et une efficacité tout ça chez l'animal et donc toutes les toutes les études de sécurité d'efficacité du produit et l'établissement des protocoles et de préparation de virus ont été faits donc vous voyez depuis les derniers articles sur la fonction a été publié en 2015 2016 donc depuis 3-4 ans ils ont vraiment travaillé énormément à toutes les études de préparation du produit après Stéphanie a obtenu l'autorisation de la FDA la Food and Drug Administration pour faire un essai clinique qui est donc un essai de phase 1-2 et pour vérifier l'efficacité et éventuellement le risque d'apparition d'effets secondaires cette autorisation a été obtenue en fin de 2018 et le début espéré était en 2019 le projet doit concerner 6 personnes 2 adultes 2 adultes et 2 adolescents c'est séquentiel c'est-à-dire qu'il faut attendre les résultats des 2 premiers pour pouvoir faire les suivants etc et il y a eu énormément de financements dont le dernier qui a permis de mettre en place l'essai d'un financement de 12 millions de dollars par l'état de Californie et alors comme pour certains d'entre vous l'ont entendu effectivement il y a 3 jours le premier patient a été greffé à San Diego il s'appelle Jordan enfin je le dis parce que tout le monde le sait donc là pour le moment il faut attendre les résultats et voir ce qui va se passer mais c'est a priori un traitement là il faut bien se dire que pour le moment rien n'avait été fait chez l'homme enfin peut-être un essai de greffe mais enfin en tout cas il faut attendre de voir si la greffe prend bien si les si effectivement pour que pour permettre que la greffe prenne il faut quand même faire une chimiothérapie initiale qui est beaucoup moins importante que ce qu'on fait dans les greffes quand on donne avec un quand c'est un donneur un autre donneur mais malgré tout il y a quand même une période là pendant un mois où il faut être sûr qu'il sort de ce qu'on appelle d'aplasie etc donc il va y avoir quelques moments un peu difficiles et on verra j'espère d'ici 3-4 mois on aura plus d'informations pour savoir comment ça fonctionne et puis bien sûr un seul ne suffit pas et de toute façon ça n'est pas un traitement qui va être immédiat c'est pas du jour au lendemain que tout va pouvoir s'améliorer mais comme je vous l'ai expliqué ce qui est très intéressant dans ce travail c'est qu'il peut y avoir une amélioration progressive on peut imaginer que plus plus on avancera plus le trait plus la la correction sera importante et de toute façon ça n'empêchera pas de comment dire de donner d'autres traitements c'est pour ça qu'il est important aussi d'essayer sur d'autres de continuer à chercher les autres thérapies parce que peut-être que ça pourra être très efficace chez certains moins efficace chez d'autres pas du tout ça il faut attendre encore quelques mois pour le savoir mais en tout cas ce que j'ai essayé de vous montrer là aujourd'hui c'est qu'il y avait beaucoup de travaux sur la cystinose à travers le monde et ça vraiment grâce aux associations de patients qu'il y a vraiment des nouveaux traitements qui cherchent à mieux améliorer le traitement sur la cystéamine et puis des médicaments et puis des idées de thérapie cellulaire ou thérapie génique et il y a aussi je n'en ai pas parlé aujourd'hui mais beaucoup de travaux sur les atteintes oculaires et sur chercher d'autres médicaments mais je pense que déjà ici en Europe on a le cysta c'est le cystadrop excusez-moi alors qu'effectivement aux Etats-Unis ils ne l'ont pas encore donc pour une fois on est plus en avance qu'eux voilà je vous remercie merci applaudissements 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 Merci.